Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la ressource numérique NetMath qui s'adresse tant à l'élève qu'à l'enseignant et ceux de la troisième année primaire à la quatrième année du secondaire. Alors voici la présentation de l'interface élève. Alors en premier lieu, dans la barre adresse de votre furteur, vous tapez l'adresse de netmat.net et vous choisissez l'option connexion. Et l'élève lorsqu'il veut se connecter entre soit son nom complet ou son courriel suivi du mot de passe. Et on patiente. Et voici ce qui se présente à l'élève. Alors NetMath c'est une banque d'exercices. Alors comme je disais, de la troisième année primaire à la quatrième année du secondaire. Alors ici, à titre d'exemple, je suis un élève en deuxième secondaire. Je choisis secondaire 2 et j'ouvre ce livre. Et voici ce qui se présente à l'élève. Alors l'élève peut choisir de réactiver ses connaissances de première secondaire, soit si c'est pertinent en début d'année ou avant l'introduction d'un nouveau chapitre, ou simplement aller sélectionner des exercices qui sont ici répartis selon les champs mathématiques que l'on retrouve dans la progression des apprentissages. Alors à titre d'exemple, je souhaite aller travailler les opérations sur les nombres réels et j'aimerais travailler mes difficultés au niveau multiplier et diviser des fractions. Alors j'ai choisi l'exercice. Je fais ouvrir. Et voici le premier exercice qui se présente à moi. Une pizza est coupée en dix pointes, tu en prends une pointe sur deux. Là je vous en fais la lecture, mais l'élève qui est devant son ordinateur aurait pu utiliser aussi la synthèse vocale. Une pizza est coupée en dix pointes, tu en prends une pointe sur deux. Combien prendras-tu deux pointes? Alors comme vous pouvez entendre, c'est jamais parfait, mais c'est quand même bien pour un élève qui a cette mesure d'aide dans son plan d'intervention. Alors ici, je réponds, j'ai une pizza coupée en dix, j'en prends une pointe sur deux, donc ça voudrait dire que j'en prendrais cinq pointes. Est-ce que ma réponse est exacte? Alors pour obtenir une rétroaction immédiate, j'appuie sur OK et voilà, Alfred me dit que c'est excellent. Si l'élève voudrait aller plus loin, qu'il a obtenu la réponse, qu'elle soit bonne ou pas, il peut tout de même aller faire afficher la solution et ça donne le petit calcul qui se cache derrière. Advenant que l'élève avait de la difficulté à comprendre cette question-là, qu'est-ce qui est attendu comme raisonnement? On peut afficher un exemple et ça démontre l'exercice ou le calcul qui est derrière la compréhension de ce problème-là. Et ça peut le soutenir, ça peut l'aider, même si les données ne sont pas les mêmes, pour pouvoir lui ensuite donner sa réponse. Lorsque ce premier exercice-là est terminé et réussi, il y a un crochet vert qui s'affiche, s'il est manqué, ça donne un X rouge. Alors, l'élève peut poursuivre, soit la page suivante pour pouvoir compléter les 10 exercices ou simplement dire, ben là, j'en ai assez, je m'arrête là et je ferme l'activité. Si c'est en cours de route, je pense au problème suivant, l'élève a des petites difficultés où il aurait besoin de sa calculatrice, il y a divers outils qui s'offrent à lui. Alors, vous avez la calculatrice qui peut être utilisée à tout moment. Vous avez également des outils d'annotations qui sont plutôt pertinents pour l'utilisation d'un NetMath sur tablette. Vous avez également ici un glossaire mathématique dans lequel vous pouvez retrouver des formules, des petites définitions. Alors, ça peut être très intéressant aussi et facile d'accès pour l'élève. Et enfin, pour un élève qui veut voir sa progression, parce que c'est surtout l'avantage d'un NetMath, c'est qu'il peut aller voir son portfolio, l'ouvrir et voir, en fait, ça fait combien de temps de pratique qu'il a sur NetMath, le nombre d'étoiles accumulées. Et ce nombre d'étoiles accumulées permet, au bout du compte, de débloquer des missions qu'il peut aller chercher, qu'il peut décider d'entamer un petit peu plus tard. Alors voilà, ça, ça fait en fait le tour de l'interface élève pour la ressource numérique NetMath. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...